Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tirage spécial lâcher prise. Lâcher prise sur quoi, pourquoi, surtout et comment ? Si vous êtes dans une situation bloquée, ou l'impression que quelque chose n'avance pas dans votre vie, ou que votre vie tout simplement est bloquée, et bien c'est parce que vous êtes en situation où on vous invite à lâcher prise. Et ça c'est un grand sujet le lâcher prise, parce que c'est souvent confondu avec ne rien faire. Et non, le lâcher prise c'est d'abord de l'acceptation, et ça c'est le plus difficile. Alors, tirage intemporel, tirage général. Intemporel ça veut dire que vous pouvez le regarder à n'importe quel moment de la journée, de la semaine, du mois, de l'année même, ce tirage sera toujours au bon moment pour vous. Tirage choix multiple, c'est-à-dire que vous avez le choix entre 3 paquets, Shiva Lingua, paquet 1, Jasper Rouge, paquet 2, Quartz Rose, paquet 3. Général, c'est-à-dire que, effectivement, ce n'est pas un tirage personnalisé, clairement, pour un tirage personnalisé, il faut regarder dans la barre d'infos les propositions que je peux vous faire. Et généralement, ça veut dire qu'il faut prendre ce qui résonne et laisser ce qui ne résonne pas. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est à faire une pause, choisir votre paquet, et après écouter les messages. Donc la question c'est lâcher prise, pourquoi, comment, surtout. Je pense que les gars vont aller vous donner des idées, des pistes sur la situation. Donc l'intérêt pour vous, c'est d'aller regarder sur une situation précise en ce moment, qui vous inquiète, qui vous embête, qui vous agace, qui vous met en colère, qui vous met dans une forme d'injustice. Eh bien, on va vous inviter à aller regarder un petit peu ce qu'on vous propose de faire sur cette situation. Donc si vous avez trois situations, vous pouvez prendre un paquet pour chaque situation. Et si vous n'avez qu'une situation, eh bien, je vous invite à choisir un seul paquet. Sinon, quoi d'autre ? Eh bien, j'avais envie de vous dire qu'il y a un magnifique soin énergétique qui va se rendre dans une période de renouveau. Quand même, on vient de passer un cap. On est en train de passer un cap, et j'organise un magnifique soin pour la pleine lune du 5. Si vous êtes appelé, si ça vous intéresse, regardez dans la barre d'infos. Moi, je serai en direct de Brocéliande, mais vous, vous pourrez le faire, évidemment, à distance, comme toujours. Voilà. On y va, c'est parti. Lâchez prise sur quoi, pourquoi, comment. C'est ça, surtout. Lâchez prise sur quoi, pourquoi, comment. Parce que ça, c'est vraiment le plus compliqué. On y va avec, je vous redis, paquet 1, Shiva Lingua. Paquet 2, Jasper Rouge. Paquet 3, Quartz Rose. On y va avec le paquet 1. C'est parti. Paquet 1, lâchez prise sur quoi, pourquoi, comment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de peur. Les projections, ce sont les peurs. On nous parle d'y voir clair, ok. D'entrepreneur, ok. Je vous l'irai après. De compassion, ok. De la force de conviction, ok. Et demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation, ok. Ça, ce sera la carte d'aide où je vous pourrais aller voir un petit peu quelle demande vous pouvez faire. Alors, première chose, je pense que ce sur quoi vous devez lâcher prise là, vous, plus que sur une situation extérieure, même si ça se, on va dire, ça se cristallise sur une situation extérieure. Ce sur quoi vous devez lâcher prise, c'est sur vos peurs et pour pouvoir y voir clair. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour vous, vous avez quand même du mal à être dans le lâcher prise au sens général du terme. C'est-à-dire que peut-être sur une situation, vous la regardez trop par rapport à vos peurs et du coup, ça vous est un peu coupé de votre intuition. Alors qu'on vous invite vraiment à aller de l'avant entre entrepreneurs et la force de conviction, j'ai l'impression que là, on vous invite à être actif. Justement, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous êtes dans l'attente de quelqu'un, vous êtes dans l'attente de la décision de quelqu'un, vous êtes dans l'attente d'un message, d'une parole. Vous êtes un petit peu comme une coquille de noix sur la mer qui se laisse balotter par les événements extérieurs. Et là, pour vous, vous voyez, lâcher prise, c'est bien la preuve encore que lâcher prise, c'est pas du tout laisser faire et attendre. Et bien justement, on vous invite là très vite à avoir beaucoup de compassion pour vous. On vous dit, vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Je crois que c'est vraiment le moment pour d'aller vous offrir beaucoup d'amour, pour vous pardonner. Et même, quand je dis vous pardonner, ça s'appelle de l'acceptation, à pardonner d'être dans la situation dans laquelle vous vous êtes finalement mise et dans laquelle vous êtes. Et on vous invite très fortement, une fois cette situation acceptée, dire bon bah ok, là je suis dans une situation d'attente, c'est ça qui bloque. En fait, ce qui bloque, c'est que vous attendez. Vous attendez que ce soit l'autre ou les autres, ça dépend si c'est une situation amoureuse, professionnelle. Ou personnelle, je ne sais pas, vous attendez que ce soit l'autre qui décide. Alors que c'est complètement l'inverse qu'il faut faire. Là, il faut vous positionner. Mais il faut vous positionner pour vous, et c'est-à-dire ne plus attendre. D'abord, commencez par vous offrir beaucoup d'amour et vous pardonner à vous-même de vous être mis dans cette situation-là. Rassurez votre enfant intérieur et vous pardonnez à vous-même. Et surtout, on vous dit, première chose, on vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est pour vous, là, d'être dans l'attente. Ça vient quelque part. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Voilà, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui, de toute façon, ne vous rendra pas heureux parce que ce n'est pas exactement ce que vous voulez. Donc là, on vous dit qu'il est grand temps de vous remettre dans votre essentiel, de vous remettre dans ce qui est important pour vous et de tracer votre route. Parce que là, il y a vraiment cette notion de passer à l'action. Il y a entrepreneur. Alors, on est dans l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Voyez, alors, ce n'est pas forcément pour une situation où il faut vous mettre à votre compte. Mais en tout cas, ce qui vous est vraiment, vraiment demandé là, c'est de reprendre votre vie en main. Pour vous, le lâcher-pris, c'est d'arrêter d'attendre, d'arrêter d'attendre une réponse, d'arrêter d'attendre un retour, d'arrêter d'attendre que quelqu'un de venir vous voir ou pas, d'arrêter d'être soumis à l'attente du désir de quelqu'un d'autre ou d'une entreprise. Donc, si ça concerne une situation de travail, par exemple, vous attendez une réponse à un employeur, n'attendez plus, continuez à chercher, postulez ailleurs, recommencez votre parcours, ne soyez pas dans l'attente. Donc, peut-être que la réponse sera positive, mais c'est ça. Vous attendez le retour de quelqu'un, ne l'attendez plus, ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas, mais avancez. Quelqu'un doit venir vous voir, il ne vient pas, il change d'avis, il change d'avis, voilà, n'attendez plus, tracez votre route. En fait, c'est là pour vous, c'est tracer votre route, c'est ça le lâcher-prise pour vous. Voyez, et ça va vous surprendre beaucoup, donc, dans plein de fois, lâcher-prise, c'est continuer sa route. Arrêtez d'attendre, arrêtez de solliciter, arrêtez de quémander, arrêtez d'être dans des croyances limitantes de sans lui, sans elle, sans cette situation, je ne m'en sortirai pas, avancez. Passez à l'action, je ne sais pas quelle situation ça concerne, mais allez-y. Vous venez d'essuyer un refus, continuez à postuler. On vient de vous refuser une maison, un appartement, un boulot, je ne sais quoi, quelqu'un vient de vous quitter, continuez. C'est passe à l'action et persévérance pour vous. Alors, le conseil, c'est l'Archange Michael qui vient vous voir et qui vous dit, vous voyez, vous pourriez tout à fait avoir cette prière auprès de lui aujourd'hui, si vous voulez. C'est Archange Michael, merci de m'assister pour, et vous décrivez la situation, aidez-moi, je vous en prie, je reste à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Alors, attention dans aidez-moi pour, vous ne pouvez pas demander à Michael de venir vous aider pour faire revenir quelqu'un dans votre vie, à partir du moment où ça inclut quelqu'un d'autre. Ça ne peut inclure que vous. Donc, et je crois que là, présentement, ce qui serait intéressant, ce qu'on vous invite à lui demander, c'est de vous aider à reprendre le chemin de votre réalisation personnelle, à sortir du marécage de la tente. Très clairement, c'est ça qui vous est proposé là. On y va, on recommence. Oui, oui, c'est difficile d'avoir un nom. Oui, c'est difficile quand les choses ne se passent pas exactement comme on veut, quand on essuie un refus. Bien sûr que c'est très compliqué, ça c'est vrai. Mais il y a un moment, là vous, vous avez assez attendu, vous avez assez, en tout guillemets, pleuré sur votre sort aussi. Même si c'est dramatique, même si c'est dur, il faut absolument sortir de ça et passer à l'action. Pour vous, le lâcher-pris, c'est passer à autre chose. Ce qui ne veut pas dire que cette situation ne s'arrangera pas. Et de passer à l'action, à autre chose, vous allez débloquer la situation. Waouh, ça envoie d'humour. Alors, évidemment, très clairement, je ne l'ai pas dit, mais pour ceux qui hésitent de passer de salarié à entrepreneur, c'est un grand oui quand même. Toutefois, il y avait des gens qui avaient choisi ça et qui n'avaient pas choisi pour cette raison-là, mais qui parallèlement avaient envie de passer en mode « je travaille à mon compte », c'est un grand oui. Ok, c'est parti, deuxième paquet, lâcher-prise, pourquoi, comment, lâcher-prise, oui, mais pourquoi et comment faire surtout ? Alors, avec la jaspe rouge, qu'est-ce qu'on a ? On a les racines, ok, on a l'étranger, ok, on a Mickaël qui vient nous dire « se lancer », ok, non, ça fait les anges, pardon, les anges nous disent « se lancer », alors qu'on lira le texte, on a l'amour qui nous dit « spontanéité », waouh, ok, on a les portes de l'intuition qui va nous parler de « le ressenti », super, ok, et Mickaël qui dit « ayez confiance en vous », ok, bon, moi j'ai l'impression que là, vous n'arrivez pas à lâcher prise sur une situation du passé, soit sur une histoire qui est quand même, c'est quelque chose qu'elle a depuis longtemps, alors soit c'est quelqu'un, soit c'est quelque chose, soit c'est une histoire familiale, soit c'est de la famille, en tout cas c'est quelque chose qui est en vous depuis longtemps, soit c'est une blessure qui vient vous chatouiller régulièrement, et là on vous dit, il est largement temps de prendre la poudre d'escampette, se lancer. L'étranger là, ça signifie un départ, il y a quelque chose, il y a un départ à faire, mais ce qu'on vous dit là, très clairement, c'est qu'il faut le faire dans la matière, il faut marquer le cours dans la matière, c'est pas simplement, pour vous, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup avancé sur ce qui vous a fait du mal, ce qui vous a blessé, c'est quelque chose qui date, c'est pas quelque chose qui vient d'arriver, ou ça a été réactivé récemment par quelque chose, mais en fait ça date, et là on vous dit, bon, il est largement temps que tu tournes la page, mais il faut la tourner dans la matière, et vous, pour l'instant, vous ne la tournez que dans votre tête, enfin vous tentez de la tourner dans votre tête, et je crois qu'il faut poser un acte fort là, dans la matière, alors je ne sais pas ce que ça peut être, vous adaptant en fonction de la situation, ça peut être un déménagement, ça peut être un courrier d'émission, ça peut être un courrier de séparation, ça peut être une discussion, bref, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à faire, pour définitivement poser un acte très concret dans la matière, alors attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui ne sont pas heureuses dans leur boulot doivent démissionner, c'est pas du tout mon propos, c'est pas du tout de ça dont on parle, ce dont on parle, c'est qu'il y a quelque chose qui vous blesse depuis longtemps, et dans ce que vous êtes en train de vivre là, avec cette personne, ou cette situation, vous réactivez cette blessure, je vais vous prendre un exemple très concret, peut-être que vous êtes dans une relation amoureuse, dans l'attente, ou dans une relation amoureuse qui ne fonctionne pas, et ça réactive votre blessure de l'abandon, ou du rejet, mais c'est vous, en maintenant cette relation, qui l'a réactivée, et vous avez commencé à le ressentir, on vous dit, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous, donc je crois que vous êtes vraiment en train de prendre conscience que cette relation, on prend l'exemple d'une relation amoureuse, mais ça peut se mettre dans tous les domaines de vie, vous vous adapterez encore une fois, je ne peux pas faire de cas par cas, donc imaginons que vous soyez dans une relation amoureuse, professionnelle, ou amicale, qui fasse ressortir votre blessure de l'abandon, ou du rejet, et vous êtes en train de la revivre en permanence, à chaque fois que vous vous remettez dans cette situation, avec cette personne, avec ce boulot, avec cet ami, avec l'endroit où vous êtes, peu importe, et bien là on vous dit, stop, t'as compris, t'as compris que tu réactivais ça, maintenant t'as le choix, soit tu continues à le vivre, et donc tu continues à dire à l'univers, oui, oui, vas-y, j'ai encore envie, encore envie de vivre ma blessure, et donc envoie-moi encore des gens qui vont me la faire vivre, soit vous dites, maintenant, ça suffit, ça suffit, je prends la décision de passer à autre chose, et ça il faut le faire dans la matière, vous avez assez, et je sais ce que vous allez me dire, vous êtes en train de dire, oui, mais j'ai beaucoup travaillé sur ma blessure, et bien, vous avez travaillé sur la blessure de manière intellectuelle, compréhensive, c'était très bien, il fallait en passer par là, maintenant, c'est un autre travail qui commence, c'est un travail dans la matière, au sens où je pose une action très concrète, je vais demander à l'univers de m'aider, mais pour vous aider, l'univers vous dit, lance-toi d'abord, vos prières et attentes positives ont été entendues, nous travaillons près de vous sur cette situation depuis son origine, et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées, vous êtes sur la bonne voie, persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Donc, vous avez bien compris que l'univers vous a dit, on a bien compris, Dieu, l'univers, la vie, vos guides vous ont dit, on t'a bien compris, on a bien compris que tu n'avais plus du tout envie de vivre ce truc-là, tu as blessure ou ce que tu es en train de vivre là, je ne sais pas, mais maintenant, on te dit, et bien très bien, vas-y, fais-le, pars, pars, vraiment, très concrètement, il y a un départ, là, il y a, coupe les ponts, tourne la page, démissionne, ou alors, si tu ne veux pas démissionner, commence à chercher un autre boulot, bref, montre-nous dans la manière, dans la matière, que toi aussi, tu es prêt, n'attends pas que tout vienne de nous, et c'est normal d'avoir peur, et on vous dit, spontanéité, on vous dit, vous dépassez les contraintes de l'esprit, vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations, voilà, acceptez, passez à autre chose, montrez-le concrètement dans la matière, c'est ça, lâchez-prise pour vous, et là, on vous dit, il y a Mickaël qui vous envoie, qui vous dit, ayez confiance en vous, parce qu'évidemment, quand on s'apprête à changer quelque chose, on peut être vraiment, un petit peu, on va dire, oui, inquiet, c'est normal, et là, Mickaël vous dit, quand je m'appelle, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale, aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé, permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet, reprendre cette phrase et faire ce travail de demande. Très clairement pour vous, là, vous êtes à un tournant sur une situation, je ne sais pas ce que c'est, mais vous êtes à un tournant, vous réactivez en permanence dans la situation que vous vous obligez à vivre, que vous vous croyez obligé de vivre, vous réactivez en permanence une vieille blessure, une blessure fondamentale, abandon, trahison, rejet, que sais-je, toutes ces blessures fondamentales, vous l'avez bien compris intellectuellement, mais vous continuez à mariner dedans, en espérant que l'autre en face qui vous fait vivre ça, eh bien, il change, mais l'autre en face, quand je dis l'autre, ça peut être une personne ou une institution, ou une situation, mais l'autre en face, il ne va pas changer, puisqu'il est venu pour ça dans votre vie, c'est à vous de changer, et l'univers vous dit, alors vous avez fait sûrement des demandes à l'univers de changement, sauf que l'univers maintenant, il attend que vous vous fassiez un pas, donc je crois que vous avez vous là, dans les jours qui viennent, une action très claire, très concrète à poser, pour dire, ok, je prends de la distance, ça peut être un simple message à quelqu'un en disant, bon, très bien, voilà, faisons une pause, vous voyez, il ne faut pas forcément partir dans les choses qui vous sont inconfortables, mais le moindre petit signe que vous allez envoyer à l'univers, comme quoi vous êtes prêts à prendre cette distance, et bien vous allez recevoir de plus en plus d'aide, mais là l'univers attend de vous, que vous fassiez aussi vous un pas là, pour montrer que vous êtes d'accord, et que ce n'est pas simplement que vous ne voulez plus subir, et que vous êtes prêts à faire votre part pour vous en sortir, et moi je vous promets, et c'est ce que me disent les guides, que si vous le faites, ça va super bien se passer pour vous, il y a des belles choses qui arrivent dans le futur, si vous êtes, si vous montrez très clairement dans la matière que vous êtes prêts à passer à autre chose. Waouh, voilà pour la jaspe rouge. Hop, allez, on termine avec le quartz rose. Allez, le quartz rose. Pour celles et ceux qui ont choisi le quartz rose, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à une situation ? On vous dit équilibre, ok ? On vous dit femme, ok, intuition, ok ? On vous parle d'occasion de pardonner, ok ? On vous parle de bienveillance, ok ? On vous parle de la fin du passé, ok ? Et on vous parle de travail d'énergie curative, ok ? Alors, très clairement là pour vous, on vous dit, pour que cette situation s'arrange, vous avez deux choses à faire. D'abord, c'est, il faut d'abord remettre de l'équilibre dans votre vie. Je pense que si la situation est bloquée, c'est parce que vous, énergétiquement, ou même dans la matière, ça manque un peu d'équilibre. Vous manquez soit d'ancrage, soit d'équilibre, soit vous êtes trop dans le mental, trop dans vos peurs, et on vous conseille vraiment. Alors, la femme, elle vient dire, soit ça concerne une situation avec une femme. Donc, si c'est le cas, vous êtes bien dans la situation. Et si ça ne concerne pas une situation avec une femme, ça vient vous parler de votre intuition. Bref, ce qu'on vous dit là, c'est par rapport à tout ce qui a pu se passer, il y a un travail quand même de pardonner et fin du passé. On vous dit très clairement, là pour vous, lâchez prise et tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Je crois qu'il faut vraiment accepter, vous, le mot, ce serait acceptation pour retrouver de l'équilibre et que cette situation puisse s'arranger parce que pour vous, clairement, on vous dit, si ça concerne une relation avec quelqu'un, ça peut s'arranger. Même dans une situation de boulot ou autre, c'est quelque chose qui peut s'arranger. Mais on vous dit là, vous, c'est très important que vous vous remettiez dans votre vie de demain, du futur et plus la vie du passé. C'est-à-dire qu'il faut complètement tourner la page, oublier. C'est-à-dire, voilà, c'est fait, c'est fait, ça ne pourra pas changer. Par contre, pardonner, ça veut dire occasion de pardonner, ça veut dire qu'on acceptera éventuellement. Voyez, je vais vous lire le texte et après, je vais vous donner la canalisation. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre. Personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Je crois que par rapport, là, vous, ce qui va vraiment vous aider à sortir de la situation, c'est vraiment le pardon. Le pardon, c'est, le pardon, ce n'est pas effacer ce qui s'est passé. Ça ne peut pas s'effacer vraisemblablement et jamais. Mais c'est vraiment vous dire, je vais tourner la page, je vais m'orienter vers autre chose, accepter finalement que ça se passe comme ça. Il y a un travail d'acceptation que ça se passe comme ça. Accepter que l'autre est fonctionné comme ça, aussi difficile que ça puisse être. Et il y a une notion de bienveillance. Vous êtes une personne humanitaire faite d'amour et vous avez la capacité de partager cette énergie avec les autres. Eh bien, j'ai l'impression que si ça concerne une relation avec quelqu'un qui s'est distendu ou une situation qui ne va pas très bien, on vous dit, pour l'instant, n'agissez pas en direct sur cette personne. Ne prenez pas contact avec elle. Ne cherchez pas le contact. Vous faites le travail de votre côté de tourner la page. Je veux dire que vous êtes prêts à passer à autre chose, avec ou sans elle d'ailleurs. Et ça ne vous appartient pas. Vous, vous seriez prêts à passer à autre chose avec cette personne. Voilà, il y a l'occasion de pardonner. Chacun prend sa part de responsabilité. On signe le calumet de la paix. Mais il n'y a pas de demande. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait le faire en disant ce qui a été fait a été fait. Ça n'a pas été confortable. J'ai ma part de responsabilité. Tu as la tienne. Et on voit dans les énergies que le jour où cette personne sera prête, parce qu'il y a la notion aussi d'accepter que l'autre soit prêt, le jour où tu seras prêt ou prête, eh bien moi, je serai là pour t'accueillir, pour qu'on puisse reconstruire quelque chose ensemble. Alors attention, reconstruire quelque chose ensemble, ce sera selon vos désirs à vous aussi. Ce ne sera pas forcément selon les désirs de l'autre. Mais il y a vraiment cette notion-là. Mais pour l'instant, très clairement pour vous, c'est concrètement dans la matière par rapport à cette situation, clairement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. On vous dit, voilà, faites la paix avec cette histoire. Décidez, voilà, c'est fini, que bon, on s'est fait souffrir, on s'est fait du mal, mais vous, vous vous passez à autre chose. Donc, et vous envoyez dans les énergies grâce à la prière de Mickaël, merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Vous pouvez citer la personne qui est concernée et dire merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants plein d'amour et d'intégrité. Voilà, on vous dit là, vous avez encore besoin de travailler sur ça. Eh bien, on vous dit, eh bien, vous envoyez cette demande, voilà, et quand vous allez faire cette demande de vouloir passer à autre chose, de vouloir pardonner, de vouloir peut-être donner une seconde chance à cette histoire, peut-être dans le travail, dans l'amitié, dans l'amour, je ne sais pas, eh bien, mais il ne faut pas le faire dans la matière. Et j'insiste bien sur, vous avez juste à le faire, vous de votre côté, vous continuez votre vie. Il y a fort à parier que cette personne reviendra à un moment donné dans votre vie où tous les deux ou toutes les deux, vous aurez retrouvé de l'équilibre. Et c'est pareil pour un travail, c'est pareil pour une histoire d'amour. Si ça ne concerne pas une personne, mais que ça concerne une situation, si vous êtes célibataire, vous cherchez l'amour, si vous êtes sans travail, vous cherchez un job, eh bien, retrouvez, faites la paix par rapport à vos situations amoureuses ou professionnelles d'avant. Eh bien, ça sous-entend de vouloir pardonner, c'est-à-dire vouloir accepter, de vouloir prendre sa part de responsabilité, arrêter de quitter la rancœur, la colère, finalement, se dire, j'ai appris de ça, c'est super, ça m'a appris aussi beaucoup de choses positives. Et ça va vous permettre de vous remettre dans l'équilibre. Vous pouvez vous faire aider par des bouquins, des thérapeutes, vous pouvez demander de l'aide. Et quand vous allez être revenu à cet équilibre, eh bien, moi, j'ai la certitude que la situation va d'elle-même s'arranger. Si ça concerne une personne, elle va revenir vers vous, c'est elle qui fera le premier pas pour rebâtir des choses différentes avec vous. Ce ne sera pas forcément si c'est une histoire d'amour, ce ne sera peut-être pas une histoire d'amour, mais ce sera simplement juste une reprise de contact pour se dire que l'histoire est finie mais qu'elle se termine bien. Si c'est quelqu'un que vous aimez, un ami, un quelqu'un de la famille, eh bien, il y a un retour positif pour construire des choses nouvelles ensemble. J'ai l'impression qu'on construit quelque chose de nouveau qui n'est pas comme c'était avant, très clairement, mais qui peut être super mieux, vraiment, vraiment bien mieux que ce qui était avant. Mais vous, c'est vraiment ce travail de faire, de dire, bon voilà, moi je veux continuer sur mon chemin du pardon, de passer à autre chose, de prendre ma part de responsabilité et en attendant que cette personne ou que cette situation bouge, eh bien, moi je vais continuer à vivre ma vie dans l'amour, la bienveillance et continuer à apporter au monde ma lumière et plus ma colère, plus ma tristesse, plus ma rancœur. Voilà. Ça y est, c'est fini, je suis passée à autre chose et je n'en veux plus à personne et je ne nourris plus ce loup-là et à chaque fois que j'ai le sentiment que je vais nourrir la rancœur, la tristesse, l'injustice, en l'amour et je te demande à Mickaël de m'aider. Waouh ! Eh bien, écoutez, ce fut un très très beau tirage, j'espère que ça va vous aider sur le chemin du lâcher-prise. Je vous souhaite une très 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 belle fin de journée et je vous dis, donc on se retrouve tout à l'heure sur Instagram pour un tirage, je fais un tirage tous les soirs pour vous présenter un nouveau tarot et vous avez le choix aussi de recevoir le message de la soirée. On se retrouve demain matin sur YouTube, sur Insta en direct à 10h. Enfin voilà, il y a plein d'occasions de pouvoir partager ensemble. Belle fin de journée, à bientôt.